Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la Teronga TV. Pape Jouf, un an après l'hommage, ses derniers mots à son épouse. « Bébé, ne t'inquiète pas, les choses vont rentrer dans l'ordre, je t'aime. » Un an déjà, le 31 mars 2020, Pape Jouf disparaissait soudainement à Dakar à l'âge de 68 ans, des suites du coronavirus. En ce jour, sa famille et ses amis se sont réunis pour rendre hommage aux défunts et prier pour le repos de son âme. Tchernosé, agent de joueur, que Pape Jouf considérait d'ailleurs comme un fils spirituel, considère que Pape dit toujours exister. Il me définissait comme son fils spirituel. Et un an après, la cicatrice est toujours là. C'est la volonté de Dieu. Je l'accepte. Et on essayera de perpétuer son œuvre. Parmi les personnes qui ont effectué le déplacement, Marcel Desailliers, ancien international français, informe. Il se dit toujours triste, mais il a le moral au regard du travail abattu par le disparu. Malgré une tentative de rapprochement sanitaire en France après l'intermédiaire de Julia Fournier, notamment ancien président de l'OM, est décédé avant de pouvoir monter dans un avion médicalisé pour rejoindre un hôpital à Nice, laissant un grand vide auprès des supporters de l'OM Club, dont il était un président respecté de 2005 à 2009, mais aussi de ses proches, comme sa femme Oumie qui témoigne dans la province. Elle se souvient parfaitement des derniers échanges avec son mari. Il m'a dit ceci, bébé, ne t'inquiète pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je t'aime. Après la décoration du professeur Raoul par le chef de l'État, des Sénégalais demandent la décoration du professeur Seydi et des équipes COVID-19 du Sénégal. Des voix se sont élevées après la décoration du professeur Raoul par le chef de l'État pour réclamer la même chose pour le professeur Seydi et ses équipes. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que cette décoration se fasse avant celle du professeur Seydi et de son équipe, qui ont sauvé des vies sénégalaises malgré les grands défis de notre système de santé qui souffre de nombreuses insuffisances. À travers une décoration du professeur Seydi, ce sont nos médecins et tout le personnel médical à qui le président salle rendrait un hommage méritier. Ils étaient là. Le professeur Raoul, lui, était à Marseille. « Monsieur le Président, décorez d'abord ceux qui nous ont sauvés », écrit M. Sén dans une lettre adressée au Président. La presse et l'Assemblée fument le calumet de la paix. Bagné de l'hémicycle depuis l'affaire Sonko, la presse se réconcilie avec les députés. La presse nationale et internationale, qui souhaitait assister aux travaux en plénière de l'Assemblée nationale, est libre d'accéder à l'hémicycle de nouveau à informer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbou, au secrétaire général du Saint-Pix. Le syndicat des journalistes avait vigoureusement dénoncé l'interdiction d'accès imposé aux journalistes le 26 février, dernier jour d'examen par la plénière de la levée de l'humilité parlementaire du député Ousmane Sonko. A la suite des protestations adressées à l'Assemblée nationale, une délégation du Saint-Pix, accompagnée du président de la convention des jeunes reporters, s'est rendue à l'Assemblée nationale pour une rencontre d'explication. Le premier vice-président de l'Assemblée, missionné par le président de l'institution, avait expliqué qu'il s'agissait d'une mesure générale de restriction d'accès prise par le bureau de l'Assemblée nationale depuis le mois de décembre et justifié par l'apparition de la maladie à coronavirus parmi les membres du Parlement sénégalais. Le Saint-Pix, pour sa part, avait part du droit constitutionnellement garanti pour la presse d'accéder aux travaux en plénière de l'Assemblée nationale ou à tout le mois d'accéder à un flux retransmettant les dix travaux en direct. L'Assemblée nationale, qui avait promis de corriger cette anomalie, puisque n'ayant pas prévu à l'époque d'un dispositif de retransmission des débats, a pris depuis sa dernière réunion de bureau la décision de lever la restriction d'accès aux médias qui devront respecter les gestes barrières toujours en vigueur. Rapport annuel sur les droits humains Washington épingle le Sénégal. Le département d'État américain a rendu public hier, mardi, le rapport annuel 2020 du département d'État sur les droits de l'homme. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déploré une situation des droits humains qui continue d'aller dans la mauvaise direction. Ce dernier a promis de les défendre partout dans le monde, y compris chez les partenaires des États-Unis. Washington dénonce plusieurs violations des droits de l'homme qu'il impute à l'État sénégalais ou à ses agents. Il est également reproché à Dakar des manquements au respect de l'intégrité de la personne, notamment avec la privatisation arbitraire de la vie et aux autres meurtres illégaux ou à motivation politique, alors que la division des investigations criminelles, DIC, aurait échoué à lutter contre l'impunité ou la corruption sur les abus de la police. Auchan accuse trois de ses employés d'avoir vidé les coffres lors des émeutes. CSG, MBN et MC employés à Auchan ont été jugés hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Elles sont poursuivies pour vol en réunion avec effraction. Auchan sénégal, les soupçonnent d'avoir volé ses coffres et ses perruques lors de la casse des magasins Auchan, Sacré-Cœur et Mermoz, lors des émeutes suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Aux dernières nouvelles, elles ont été condamnées à deux mois avec sursis et à payer la somme de 100 000 francs chacune. C'était tout pour ce bulletin d'information. L'information continue sur la www.lateranga.info et sur lateranga.tv. Merci beaucoup et bonsoir. Sous-titrage ST' 501